... On travaille avec une malterie artisanale locale, la malterie Maltin Pot, qui est située à Alonziers-la-Caille, au nord d'Annecy. Et grâce à ce partenariat, ou avec ce partenariat, on a développé la filière Brassicol Bio, et on collecte l'orge bio de nos adhérents, principalement destinée à cette malterie, qui est également en place depuis 2019. Avant tout, le bio pour répondre à la demande de nos adhérents, qui passaient en bio ou qui se convertissaient en bio. Donc on a commencé à collecter l'ensemble des céréales. Et puis très rapidement, on a eu des contacts avec cette malterie locale. On s'est retrouvés dans leur projet, un projet local, un projet de proximité, en lien direct avec nos adhérents. Et donc on a partenarisé de plus en plus. On est devenu un de leurs partenaires principales pour leur fournir de l'orge. Ils étaient demandeurs d'orge bio, quelques autres céréales, puisqu'ils maltent un peu d'avoine, un peu de sec. Mais petit à petit, vraiment, l'orge Brassicol Bio a pris le pas sur les autres céréales, puisque c'est malgré tout la céréale qui se malte le plus pour les brasseurs locaux. Et voilà, donc on a développé ce partenariat. Et petit à petit, nos relations sont devenues de plus en plus étroites. Et aujourd'hui, on est un de leurs fournisseurs principaux. Aujourd'hui, si on se focalise sur la collecte de l'orge Brassicol Bio, c'est à peu près 30 adhérents qui nous livrent leur production de Savoie, Haute-Savoie et 1. Et voilà, donc ces 30 producteurs, là, cette année, voilà, je vous disais, c'est 700 tonnes à peu près de collectés, dont plus de la moitié partira à cette malterie. Le reste partira à des meuniers ou à des éleveurs bio qui cherchent ce type de céréales. Sous-titrage ST' 501